Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de la tier list du 14.13 Et vous commencez à en avoir l'habitude avec moi, la tier list ça va être basé sur quelque chose d'un peu différent, il va falloir qu'on en parle Parce que cette fois-ci on a un patch un peu plus long donc j'ai repoussé un peu la tier list pour aller chercher un peu plus de game Là on a dépassé les 10 millions allègrement, on va chercher vers les 12 millions Et grosso modo pour vous rappeler la méthode de cette tier list, l'idée c'est d'analyser le top 10-15% des joueurs Des gens avec des doigts normaux qui savent jouer et de regarder tout leur match-up vis-à-vis de tous les autres champions du jeu Pour attribuer une note à chaque champion vis-à-vis de ces match-up qui tient en compte d'eux A quel point il est fort dans le match-up et à quel point il les joue Et ensuite en fonction du nombre de match-up qu'on a, on a des notes sur un champion qui me permet de créer une répartition des champions Sur lequel je viens coller des tiers Là le ranking ou la répartition des champions n'est pas quelque chose que je décide Ce que je décide c'est de savoir où est-ce qu'il y a des points où ça mérite de faire un tiers ou pas Et accessoirement, tout le but de cette vidéo ça va être d'utiliser mes années d'expérience Que ce soit mes 14 sur lol ou mes 8 dans le haut niveau Pour vous expliquer 2-3 choses sur ce que ça veut dire sur la méta Ce n'est pas une tier list des pros, ce n'est pas une tier list du très haut niveau C'est une tier list qui est censée être utile pour vous pour voir où en est la méta générale En solo queue et uniquement en solo queue Et donc on va commencer par se faire les lanes dans l'ordre de top à support Et on va commencer par la top lane les amis On va regarder ce qui s'y passe Déjà pour vous parler un peu de la répartition en sortant mon curseur Vous voyez que la répartition est quand même assez globalement Avec des piques qui sont très haut, très fort tout en haut Des piques qui sont vraiment nulles, on va aller voir ça Et ensuite on a globalement Continuum qui nous fait dire Une chose c'est que si vous êtes en S ou en A Vous avez des piques qui vont fonctionner En B ça peut commencer à devenir un peu difficile En C ça va être généralement un peu plus dur Et le F vous n'y allez pas Et le S+, si par malheur vous jouez le champion Allez prendre vos free LP parce qu'en ce moment c'est très fort Si j'avais une chose à dire C'est qu'on va commencer par aller voir Ce qui se passe en S+, parce qu'il faut que je vous parle un tout petit peu de ce qu'on voit Et en S+, la vraie question que vous allez avoir C'est que très rapidement vous allez avoir des piques qui sont assez sympathiques Et auxquelles vous avez l'habitude de les voir assez haut Pourquoi sont-ils si hauts ? Déjà la première c'est Cassiopéa Parce que je vous ai mis le pique raid si je vous mets les points c'est ça Cassiopéa on est dans les fluctuations du champion Comme c'est un champion joué par des OTP au top Très rarement joué Dans des matchs favorables Ça dépend à quel point ils ont des matchs favorables Et c'est pour ça que je me retrouve à les avoir dans mes statistiques Je ne vais pas les éliminer parce que c'est une réalité qu'il y a des joueurs de Cassiopéa Et Cassiopéa c'est un très bon pique au top si vous le maîtrisez Mais c'est un peu plus compliqué La Warwick c'est simple et fort Urgot c'est globalement simple et fort Et Kale top on va aller voir ça ensemble En utilisant mes outils de stats S'ils veulent bien fonctionner Voilà je vais vous donner tout ça Kale alors si on va chercher les statistiques de Kale Alors on est sur Kale top Pour ceux qui connaissent vous avez les matchs up Avec leur note dans le match up Qui est juste la différence qu'ils ont de win rate Par rapport au win rate moyen des autres champions dans le même match up Donc c'est la surperformance de Kale contre Olaf Face à tous les autres champions Et vous remarquez une seule chose C'est que Kale c'est globalement relativement fort Et surtout Surtout Il y a 3 match ups dans lesquels c'est joué Et qu'elle joue souvent Au Kale ça démolit Son match up C'est très bon dans la troc C'est très bon dans le garen C'est très bon dans 7 Nasus vous le croisez Vous le croisez Mais le problème des Nasus C'est qu'ils sont pas très bons En ce moment Et vous avez globalement Jax qui vous pose réellement problème Ainsi qu'Irelia Mais si vous croisez une Irelia Vous pouvez probablement la ban Ou ce que vous faites C'est vous bannez Jax Et vous dodgez Irelia Parce que Nasus Vous avez des moyens de vous en sortir En général Ils sont vraiment pas bons Mais c'est ce genre de choses là Que vous allez voir C'est pour ça qu'on se retrouve Avec globalement un champion Qui s'en sort très très bien Ca se voit typiquement Dès qu'on regarde le temps passé Du champion dans ses match up Où Kale c'est un champion Qui a beaucoup de match up Mais qui est notamment Drivé par le fait Qu'à la top lane Il y a des match up Très 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 performant Et qu'elle croise tout le temps C'est ça que je voulais vous dire Sur les persos les plus en haut Grosso modo la Cassiopeia Méfiez vous Il n'y a pas de J'ai cru que ma caméra Elle avait un petit soucis La Cassiopeia Elle n'a pas de De vraie réalité sur le terrain Regardez surtout les 3 autres Sauf si vous jouez Cassio Et dans ce cas là Abusez-en Si on va chercher le FTR Tout en bas Alors au niveau du FTR Là on a des piques qui sont Il va falloir qu'on explique un peu Déjà je vais vous montrer un peu Là vous voyez les piques C'est à droite les moins forts Et à gauche les plus forts Et si je vous montre Un tout petit peu les piques rate On est sur des champions Qui sont parfois très piques Et rappelez-vous On est à partir d'Emeraude Donc on est des gens Qui commencent à savoir vraiment Jouer au jeu Résultat des courses Le fait qu'on retrouve Cassante et Scarner C'est juste une des conséquences Du fait que Scarner et Cassante Ils sont trop forts en pro Donc il a été équilibré pour le pro Et Scarner s'est fait assassiner Il est passé de meilleur top laner du jeu A pire top laner du jeu En un patch Sur un assassinat En même temps On lui a retiré un tiers De ses dégâts sur les PV max Sur son Q-spell Genre Ok Tout en doublant quasiment Son coup en mana Genre Soyons clair Il double les coups en énergie D'Akali Le perso Va directement dans le F-tier C'est ce qu'ils ont fait Pour Scarner Donc il s'est passé De OP à Vraiment nul Et c'est là que vous voyez A quel point un champion Vous êtes à 20 points de mana De le rendre OP ou nul Et c'est pour ça Que c'est difficile à équilibrer Yasuo C'est parce que c'est difficile À jouer la top lane Ramus et Shyvana Sont plutôt des pics Qui sont rares au top Ramus c'est plutôt Un pic de counter Dur à sortir Et Shyvana Paradoxalement au top J'ai essayé De faire fonctionner Shyvana C'est très cool à faire Quand ça marche C'est génial C'est juste Vous pouvez rien faire Pendant des plombs Y'a rien à faire Et Jace C'est parce que le pic Est extrêmement difficile à jouer Mais Jace C'est vraiment la question Est-ce que c'était Un C- Ou un E-V-R-E-F-tier Moi comme je ne fais pas De plus et de moins Je préfère vous montrer Un classement Avec des points Vous faites votre plus et le moins Vous le mettez au milieu Et ça marche Parce que bon Si je me mets à rajouter Des plus et des moins C'est quoi quelque chose au centre Mais on a des pics à la frontière J'essaye de mettre les frontières Des endroits Où ça fait sens Et globalement Sur ces pics là Vous avez des pics Qui vont avoir du mal Ensuite vous avez Des pics qui à la top lane Si vous n'avez pas Le label OTP dessus Vont fonctionner à peu près tout le temps J'ai des virus top Ça marche Malgré tout Mais derrière Vous avez des pics Qui sont là Vous les voyez en pro D'ailleurs Il y a Atrox et GP Qui sont dans une circonstance Un peu particulière Ou à l'heure actuelle On ne sait plus vraiment Comment les build Un peu plus tanky Ou autre Et on ne les a pas vraiment sortis Yone qui s'en sort mieux Qu'Asio Parce qu'il a pris un up direct Qui l'aide beaucoup En top lane Et Akali Qui reste à la frontière Du F3 Parce que c'est extrêmement Dur à jouer Si vous la sortez Dans les bonnes conditions C'est pété Et ça brise le jeu Mais Il faut être extrêmement bon Et pour la plupart Des labels OTP Que vous voyez A l'exception peut-être De Varus Et de Ryze Qui méritent d'être À la top lane De temps en temps Oui j'ai dit Varus qui méritent d'être À la top lane Mais Varus mérite d'être Partout sauf en jungle Donc à partir de ce moment là Je vais pas nier le fait Que le perso existe Et tous les persos Qui sont pas OTP Ont des circonstances Dans lesquelles Ils vont fonctionner Ils ont juste Beaucoup de matchups Un peu durs Ou qui les dépassent vite Typiquement Rumble c'est fort Mais c'est dur à jouer Ça c'est quelque chose Qu'on va pas lui retirer On va arriver Sur les baies tiers Ici Là vous commencez A rentrer dans des piques Vous êtes dans le gros De la top lane Vous êtes vraiment Dans le gros Là vous avez le tiers Dans lequel il y a Beaucoup de joueurs Que vous voyez Les piques right Vous avez Beaucoup Beaucoup de joueurs À cet endroit là Tous les piques sont bons Tous les piques Ont leur niche Il y a des piques Qui sont très détestés Coucou il a Oyevein Mais j'ai rien de plus A dire si ce n'est Qu'il fonctionne bien Ensuite on va arriver Au A Qui a un tiers Qui est très 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 grand Vous allez commencer A voir les OTP Les OTP chelous Et Les piques de counter En A Vous commencez à voir Silas Qui quand il est joué Exclusivement dans Malphite Est très fort Vous avez Nafiri Qui pour le coup Est un pique de top lane Vraiment solide Pour le savoir Mais on va en reparler Sur la mid lane Parce que Nafiri A la mid lane C'est encore pire Et qui globalement Est sortable Et ici vous prenez Un pique là dedans Ça marchera J'ai pas principalement De choses à dire Si ce n'est que Camille est revenu Dans les top lane Qui sont ok Vous avez Tam Kinch Qui est toujours là Riven qui est bien Aux alentours Avec Darius et Garen C'est à cet endroit là Qui sont dans la méta Ni plus ni moins Des piques qui sont Faciles Avec quelques bons counter À gérer Et Garen et Darius Payent un peu le fait Qu'ils aillent Au sommet de la méta En ce moment Si vous passez Au tier S Là vous avez Les piques solides Vous prenez ça Vous allez gagner Pourquoi ? Win Ah c'est très simple C'est un pique Qui est bien maîtrisé Qui a le meilleur sort Du jeu contre les ranges Le meilleur sort du jeu Contre les ganks Le meilleur sort du jeu Contre les mellets Et un sort de déplacement Sur son R Qui est génial Shen en solo queue Ça a toujours été fort Kled en solo queue Ça a toujours été fort Seth Alors je suis surpris Que ça soit autant pique Parce que Seth J'en croisais pas tant que ça Même si c'est assez courant Quand même C'est un pique Qui fonctionne en solo queue Les gens respectent pas Le fait que vous mettez 2500 points de dégâts bruts En un Z En un late game Ça va vous donner des games Shinged Et Emerdinger C'est des piques Qui sont un peu plus proches De l'OTP Et Vladimir Avec le hub Qu'il a pris Ça lui va très bien En top lane Vous avez un peu plus tendance A pull Sur votre adversaire Que la moyenne Et vous avez bien entendu Mundo Eza Qui avec les warmogs actuels Et les dégâts qu'ils peuvent mettre Sont très 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 bons Une fois qu'on a dit ça Vous voyez qu'on a une top lane Qui est pas délirante Sur tous les tiers De S à C Vous avez quelque chose Qui est relativement Normal Vis-à-vis de l'expression Vous avez les piques de pro Qui sont plutôt là Comme d'habitude Et les piques de solo queue Qui sont plutôt là Comme d'habitude Passons à la jungle Alors la jungle Un peu moins de piques Qu'à la top lane Vous allez principalement Vous retrouver avec Des piques qui sont forts En haut Un pack de 10 Qui est vraiment plus fort Qu'à la moyenne Ensuite un continuum Assez précis J'ai décidé de mettre La limite aux 7 tiers Vraiment dans les piques Qui passent dans le négatif Parce qu'en jungle Ça peut être assez dur Et le F tiers Sur les 5 piques Qui décroche Par rapport aux 7 tiers J'essaye toujours De maintenir le tiers F A quelques piques Et pas juste Une dizaine de piques En disant C'est hors méta Vous jouez pas Des dizaines de piques En solo queue Ça n'a pas de sens Il y a vraiment des piques Qui sont durs à jouer Qui sont toujours en F Et il y a des piques Qui sont très forts Qui sont toujours en S On va comme d'habitude Commencer par regarder Les piques qui sortent Le plus loin Pour regarder ce que ça peut donner Alors Si vous allez chercher Le S plus Vous allez retrouver 3 piques qui en solo queue S sont dévastateurs Fiddle Stick Parce qu'à l'heure actuelle En fait Si vous regardez Le pique raid de Fiddle Stick Ça va Avec Udyr Et Warwick Ce sont des piques Qui sont un peu difficiles à jouer Qui sont borderline OTP Mais qui sont quand même Dans les 2-3% En jungle C'est joué Vous croisez un de ces 3 là Toutes les 10 games Ça reste suffisamment présent Pour que ça vous embête Et ça c'est Quand même Représentatif de piques Qui sont assez forts Si on va chercher tout en bas Là vous avez les classiques Vous avez Scarner Qui se fait péter les dents Donc J'ai rien à dire Le perso Ils ont tellement cassé les genoux Que c'est normal Qu'il soit en F Et en fait Il va rester en F Jusqu'à ce que les gens Arrêtent de le jouer Parce qu'il va sortir de mes Il va sortir de mon radar Quand il sera plus joué C'est principalement ça Que je vais prendre en compte Et qui va être à prendre en compte Pour vous C'est un peu dommage d'ailleurs Je pense que le champion A des choses à apporter Mais le nerf Ils y sont allés C'est bonjour On a 3 semaines de vacances Scarner nous fait chier Hop Oh gros nerf Bon Admettons Vous avez Cartus Qui pour la même raison A pris 2 nerfs dans la tête Avec Talia Dans lequel ils ont enlevé Complètement Sa capacité à jungler Les 3 pics là C'est du Du Riot game Ils sont là Parce que Riot Pour ça J'ai Vous m'aurez dit Et là En délimitation Les Larivates abusent un peu Il y en a 3 qui sont Vraiment largement en dessous Et ces 2 autres On peut On peut les mettre dans le C Parce que Si tu n'intègres pas ces 2 là Dans le C tiers C'est quoi la différence Entre là et là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Une classification supplémentaire C-moins F plus Ce genre de choses là Bah en fait C'est parce que les vrais Les vrais F tiers Ils sont là Ça c'est les C'est les R tiers Les Riot tiers C'est ceux qui ont pris des nerfs Tellement gigantesques Dans la tronche Que Bah ils sont sortis de la jungle Ils sont en attente De sortir de la jungle Le temps que les gens S'aperçoivent Que c'est plus jouable Là où Silas Si vous n'avez pas un Malphite Ou un matchup très favorable Silas est difficile à jouer en jungle Et pareil Pour notre ami Zed Qui a la difficulté D'être agréable à jouer en jungle Tout comme Silas Mais un peu difficile à sortir Et c'est pour ça Et c'est pour ça que Pour moi c'est les deux vrais F tiers Ensuite on arrive dans un continuum Du 7 tiers Qui est assez intéressant Dans lequel vous avez retrouvé Peins de piques Qui sont vraiment viables Franchement Vous regardez tout ça Dites moi que les piques sont mauvais Le problème Qui rencontre ces piques là C'est que souvent Ils sont difficiles à jouer Ils sont exigeants à jouer Vous avez Nida C'est difficile à jouer Jax paradoxalement Jungle C'est un peu plus dur à jouer Maintenant qu'avant Vous avez Karim Il faut un peu de pratique Pour aller chercher Viego Ça reste un pic Qui est extrêmement joué à 12% Mais du coup Qui va se retrouver Alors si je me souviens bien Il a moins 83 Donc il est là Ok Il n'est pas largué Par rapport aux autres Il y a une vraie différence Il y a le même écart Entre ici et là Que là et là Donc On est dans un bon à tiers Bien performant Et Vous n'êtes pas forcément Dans autre chose D'ailleurs j'aurais pu mettre Ces 5 là dans le bétière Si on regarde Dans le truc Mais ça va J'ai pas de problème là dessus Vous avez des pics Qui sont un peu plus exigeants Encore une fois à jouer Parce que Wukong Jungle Pour qu'il faut être bon Poppy Jungle Maintenant c'est Moins auto win Paradoxalement En fait Elle l'aimait bien Pour Fender Divin Et le fait qu'on le vait retirer Se retrouvait un peu à mi-chemin Et ça lui plaît pas trop Lissin c'est parce que C'est super dur à jouer Même si l'up Qu'on lui a mis Le fait vraiment remonter Et vous avez Les Aira Qui sont là Nafiri Parce qu'ils ont upé En Nafiri Jungle On s'est tous aperçu Que c'est Nafiri Lane Qu'il fallait voir Et Grace Parce que c'est dur à jouer Il y a beaucoup d'appé En ce moment Donc c'est plus dur à jouer Pour lui Globalement Vous avez des pics Qui sont tous Sortables en jungle Tous Vous avez le Bétière Qui lui est un peu Rabougri Globalement Le Bétière Je pense qu'on pourra Rajouter des 5 pics Là c'est vraiment Une question Est-ce que vous rajoutez Les 5 pics ici Pour maintenir Un tir qui est assez court Ou est-ce que vous allongez J'ai essayé de privilégier Le fait qu'au B C'est vraiment le tir de transition Ici Parce qu'il y a les gens en dessous Les gens qui sont dans la montée Et les gens au milieu Qui stagnent un peu Tous ces pics Sont des pics très solides Je trouve peut-être Gwen Qui est vraiment Des top laners Qui descendent dans la jungle Mais c'est très très peu joué Ici Et c'est pas illogique Que vous retrouviez Gwen Parce que c'est quand même Assez fort Désolé L'animation est allée Une fois de trop Ça arrive Vous avez des pics Qui sont globalement Très joués Vous allez les croiser Assez souvent Ensuite Si on passe à tiers Alors là Pour le coup Tout est solide Et paradoxalement Brand jungle C'est plus au sommet Parce qu'on lui a Fait des dégâts Quand même En termes dans les patchs Mais vous vous retrouvez Avec Morgana Qui est assez haut Morgana jungle C'est comme Zaira jungle Si vous avez une Zaira jungle Vous aurez une Morgana jungle Si vous avez un brand jungle Vous aurez ces trois là En jungle Et apprenez à les jouer C'est les trois mêmes champions Fonctionnellement Ça fonctionne de la même manière Johnny Pléonasme Et vous allez pouvoir Vous permettre D'avoir beaucoup d'AP En rotation Qui sont capables De gérer beaucoup de choses Parce que Zaira s'appelle Mieux que Morgana Oui parce que Morgana ça a une chose C'est que ça engage Plus fort que Zaira Mais vraiment plus fort Zaira ça aime bien Qu'on lui saute dessus Morgana Aime bien que ça saute Sur quelqu'un d'autre qu'elle Et Brand C'est un peu un milieu Où il n'a pas de Cache longue range Par contre en milliers de range Et pour faire tout exploser Lui compris Ça marche très très bien Vous avez bien entendu A peu près tous les Les junglers Qui fonctionnent ensuite Qui sont un peu moins piques Paradoxalement Et Kazix Qui est là Qui est ici Donc dans cette zone là Vous avez là Les piques qui se rejoignent Dans la même veine Et vous retrouvez Belvette à la frontière Du Estière Un peu comme d'habitude Avec Chaco Parce que Chaco Ça reste Avec une belle population De joueurs Et c'est très fort Et vous avez le Estière Avec des piques Que vous pouvez sortir Dans toutes les games Actuellement Shyvana c'est fort Amumu c'est facile à jouer C'est fort Nocturne c'est facile à jouer C'est fort Lilia c'est difficile à jouer Mais c'est fort Lilia c'est très fort Et il y a beaucoup de gens Qui jouent Lilia Typiquement vous aurez Une game sur 10 sur Lilia Et Volibear Malgré tout Il n'a pas changé Ça reste un champion Il vous saute dessus Et s'il touche tout Il vous massacre Bah oui Et globalement J'ai rien à dire Sur cette tier list Elle est aussi Relativement sympathique C'est rigolo C'est qu'elle a un peu J'ai l'impression Que c'est Un peu moins affecté Par les pros D'habitude vous pouvez Vous retrouver avec des piques Qui sont Ou les pros Ont le même avis que vous Et ou alors On les retrouve en F tiers Pour une raison X et Y Parce que les gens On sait ça Il y a des piques Qui sont trop complexes Pour eux Là j'ai une tier list Où c'est l'état actuel Des forces vis-à-vis des match-up J'ai rien à dire de particulier C'est une tier list De la jungle Qui est assez normale Et ça faisait longtemps Maintenant qu'on a tout dit Sur la jungle Passons à la mid lane Alors me revoilà À la mid lane Alors à la mid lane Faut qu'on parle du S plus Tout de suite Faut absolument Qu'on parle du S plus Pourquoi ? Vous voyez des piques ? Vous voyez des piques right ? Oui Il y a des piques Qui sont suffisamment joués Alors Queen Et plus je vais chercher de data Plus je peux permettre De faire rentrer ces piques là Plus j'ai de la confiance Sur les match-ups qu'ils ont Et oui Queen mid C'est fort Pour la question Que c'est assez décalé Oui Cassiopea C'est fort Et c'est joué par des gens Qui sont très forts dessus Ce ne sont pas les vrais S plus Du patch Soyons très clairs Les vrais S plus du patch Ils vont être Principalement dans le tier S Qui est très long À la mid lane Parce que Si vous prenez l'intégralité Vous avez deux piques Qui sortent du lot Incontestablement Vous avez une grosse Traine de gens Qui sont en S plus Un petit tier Là ici Un but tier Qui est relativement linéaire Et ensuite ça commence A réaccélérer dans le C tier Pour arriver à un F tier Qui est là pour le coup Très net Mais vous avez deux piques Dont il faut qu'on parle Parce qu'ils apparaissent Dans ma tier list Ils apparaissent dans ce que je récupère Si je les enlève Vous perdez un tas de champions Qui sont de vrais mids Et ces deux champions là Ce sont des vrais mids Donc je vous Je veux en parler Maintenant une fois Qu'on a dit ça On va repartir tout en bas Pour vous montrer Un tout petit peu Ce qui peut se faire Et en bas Il y a tous les ADC Il y a tous les ADC Les pros ils vont en dire Eh les gars Eh les gars Eh les gars ADMID Hein ? On joue ADMID C'est vachement mieux Oui mais c'est super dur A jouer en ADMID Ou alors AZIR AZIR Allez AZIR Comme d'habitude Et donc du coup Vous vous retrouvez Avec des piques Qui sont super durs à jouer Très compliqués Et qui se retrouvent Dans le left tier Parce que Enfin genre Vous jouez ZRIN MID Oui techniquement C'est très bon En pratique En solo queue Passez pas derrière C'est ce genre de choses là Que vous allez voir Alors Hop pardon Je vous ai remis la jungle Je vous remets la mid lane Vite fait Ah excusez moi J'ai mis ce clic Si on arrive sur le tier C Ce qui va se passer C'est que c'est le tier du pentakill C'est le tier C qu'un T plus là Avec Akali Enfin Oui avec Akali Katarina Yone Irelia Vous avez des piques Qui sont extrêmement exigeants à jouer Pareil vous avez Jace Qui est là Avec des piques rates Qui sont parfois relativement bas Mais souvent assez haut C'est le pique des champions exigeants De la mid lane Qui sont durs à jouer Dans la plupart de leurs matchups Mais par contre Si vous les passez Vous êtes le roi du monde Y'a pas grand chose à dire Sur ce pic Si Snake Ziggs Est là à la mid lane Mais c'est plus Comme avec Rives Des piques Qui attendent de trouver une meta Qui leur va Ou un petit up Ou des items Qui vont bien plus Que des vrais contenders Sur la mid lane A partir du moment Où on a dit ça On va pouvoir s'intéresser Au tier B Qui lui contient pas mal de champions Globalement Que des piques Qui sont Soit un peu situationnels Soit assez dangereux A jouer Vous voyez typiquement Là vous avez des situations Bonjour les mains Aurelion Les mains Cassadin Les counterpick Fizz Les talons Les malzars Qui traînent Les quelques joueurs Qui ont oublié Que Gragas Et Karma C'était plus des mid laners Alors vous avez des TF Qui depuis qu'on lui a On l'a EP Puis nerf S'en sort pas très bien Et vous avez La classique Ensuite des piques Qui sont souvent joués Donc ces 4 là Juste des gens Que vous voyez tout le temps La mid lane Et Tristana Parce qu'en ce moment Tristana c'est probablement La DC qui en plus A le C'est le plus facile A jouer à la mid lane Parce qu'elle a vraiment Des vrais avantages Et donc si vous prenez Ce tiers là Si vous devez prendre Des champions dedans Soit vous prenez Vous en avez un là dedans Et vous pouvez le jouer Soit vous allez chercher Plutôt ces 5 là Qui vont être un peu Plus puissants Eux ils sont lestés Par le fait qu'ils ont Des player balles Assez importantes Et du coup Ca crée des Des notes Qui sont un peu plus basses Parce qu'il retient Un peu le potentiel Du champion Vous allez Avoir ça Une fois qu'on passe Au tiers A Qui lui va être Un peu plus Court Parce que je pense C'est un tiers Qui est de transition Ici Vous allez trouver Des choses Qui sont pas étonnantes En solo queue Les joueurs de victoire Sont très forts dessus Les joueurs de Annie Luxe En général Pas mauvais Sylas et Diana Sont d'excellents Pics de solo queue Diana à la mid lane Les gens dorment dessus 3% de pick right Ça devrait être un pick Qui est plutôt De l'ordre des 8% Diana ça chasse Un nombre de trucs Incroyable à la mid lane Annie c'est pareil Je pense que c'est un pick Qui est peu joué Parce que là Je suis un peu haut En halo globalement Vous avez Vladimir Qui est bien revenu Zoé et Vegard Qui sont toujours Des valeurs sûres Et Brand Qui globalement S'en sort Pas énormément Mais s'en sort Quant à Malphite Pique de contre Sauf qu'en ce moment Il n'y a pas tant de choses A contrer que ça Les items tank Pas si bien que ça Pour faire des dégâts Donc c'est full AP Et c'est un peu plus exigeant A jouer Et on va arriver Sur le véritable haut du panier Et on va retrouver Tous les OTP Tous les OTP Tous En ce moment La mid lane Ça ne ressemble A rien Vous avez Un tas de petits pics Que Riot est obligé D'équilibrer De gérer De voir Quel mid C'est viable Swain mid C'est viable Nico mid C'est viable Rumble mid Oui Kennen mid On dort dessus Comme des malades Nasus mid Merci les pros De nous avoir montré Que ça jouait Je pense qu'on vous remercie pas Vous avez Pantheon mid Bien entendu Que c'est toujours jouable Train d'amère mid Ça reste jouable Et ensuite Bon vous avez Emerdinger We don't talk about Emerdinger Ensuite vous avez Epic à peu près classique Et surprenamment Après le up Pour aller en jungle Qu'a pris Nafiri Ça devient Le meilleur mine Dans notre épée Chelou Bizarre De la mid lane Étonné Non Le perso est simple à jouer Le perso a Beaucoup de potentiel Paradoxalement Demande à avoir du cerveau Pas des clics Je sais c'est parfois Un peu compliqué à obtenir Pour certains joueurs de lol Il y en a qui préfèrent cliquer Et réfléchir Et d'autres qui préfèrent réfléchir Que cliquer Mais du coup Pour un assassin Les assassins mécaniques Vous en avez Et le soucis C'est que les assassins mécaniques Demandent aussi de réfléchir Là on a Fieri Il y a juste besoin De réfléchir Et ensuite vous avez Akshan Qui est très souvent Tout en haut des classements Parce que Les joueurs de Akshan Sont bons Akshan C'est suffisamment bien joué Et ça a un early game Très puissant dans le console Que c'est fort Et vous avez Notre ami Galio ici Qui traîne avec Vex Et je pense que Ce sont les deux Dont je vais parler En termes de highlight Galio et Vex Des personnages Qui contre la méta Quoi qu'il arrive Galio s'il a suffisamment De dégâts Et les bons items Il sera viable Quoi qu'il arrive Vex De par la présence De piques Qui sont capables De dacher Ou lui dacher dessus Si vous avez Beaucoup de piques Qui sont gênants là dessus Bah Vex C'est fort Et quand vous regardez Le A tiers Quand vous regardez Le S tiers Avec la plupart Des petits piques chelous Que vous avez Quand vous avez Une bonne Vex Bah vous êtes pas mal Et Vex C'est un fiddlestick Avec de la range Normalement C'est un champion Qui doit toujours Être en haut des classements Et à l'heure actuelle Aller bien dedans Donc ça me fait Vraiment plaisir De voir tout ça Et une fois Qu'on a dit tout ça Qu'est-ce qu'il nous reste A dire sur la mid lane Globalement Pour récapituler On a deux piques Qui sont un peu chelous Et qui vont continuer A être une des faiblesses De ma tier list C'est que je vais attraper Des piques qui sont Joués par des OTP Très puissants Dans la meta Ou dans leur situation Counter Vous avez derrière Akshan, Nafiri, Galio Et Vex Qui sont probablement Les 4 meilleurs piques A peu près normaux De la mid lane Et si vous voulez Vraiment aller voir Les piques qui sont Assez solides Le A, le B et le C Dès qu'il y a du pick right En général vous pouvez y aller C'est ça qui se passera Une fois qu'on a dit tout ça Il nous reste à faire La bot lane Bon la bot lane Ça va généralement Assez vite Parce que la lane Est pas si longue que ça On va se le faire De base en ouf De manière à vous expliquer Un peu ce que je vois Tout en bas Globalement Si on va chercher Sur le F tier Mes amis Vous allez avoir Principalement Do the Thunder Varus Donc les builds Sont un peu Bizarres Parce que du fait Du changement du passif Les gens savent pas Où se positionner On est en train d'essayer des choses Donc Varus est très logiquement Un peu en bas Avec probablement Les deux pires picks En termes de solo queue Qui sont Aphelios Et Varus Il y a une question Qui se pose Si on va chercher Kalista En plus Parce que Kalista Décroche aussi très fort Le problème de ces piques C'est que Varus Il s'est en train De le rééquilibrer Riot Kalista Il est pro La joue l'état Nous on la joue Attack speed C'est un peu particulier C'est dur à jouer Et le reste des 4 autres piques Que vous voyez C'est surtout des piques Qui sont effectivement Difficiles à jouer Smolder Qui s'est fait rééquilibrer Qui est dur à sortir Corki Qui est un pique Qui nécessite de gagner Automatiquement l'early game Ce qui est dur à faire Samira C'est mécaniquement compliqué Et en ce moment Il y a des CC partout Donc Samira Des problèmes Et Zeri Parce que Zeri Gaming Ça demande d'attendre Donc là vous avez des piques Qui vont principalement Demander de scale Si on arrive au bétière Là vous avez des piques Qui sont déjà forts en lane Blague à part Tout ça C'est relativement fort en lane Vous avez peut-être Xayah Qui est la moins forte de toutes Dans la hiérarchie Mais qui S'est pris un up récemment Et on sait que Xayah C'est un personnage Dont l'équilibrage Est très fin Donc ça peut monter Très vite sur un up Dès que les gens Reprennent les bons stuff Reprennent les bonnes manières De la jouer A partir du moment Où on a dit ça On va aller voir les piques Ceux-là vous les prenez Ça marchera Hormis les Yasuo bots Qui sont très rares Tout ça c'est des piques Que vous voyez très régulièrement Vous savez que ça fonctionne Miss Fortune en ce moment Ça a pris en popularité Et en win rate Comme une dingue D'ailleurs si vous êtes pas Si haut et haut que ça Et que vous débutez de la DC Je vous conseille Miss Fortune En ce moment c'est très fort Et c'est dur de se tromper Avec Miss Fortune Vous avez H qui est toujours là Et l'éternel Kaisa Qui reste très haut Dans la tier list en A Maintenant on va voir Un peu Les piques en S Que vous pouvez aller chercher Ça c'est les piques Qui vont commencer C'est à surperformer à peu près Quoi qu'il arrive Vous voyez qu'on a Kogmo en haut Kogmo avec un pick rate Qui est relativement faible Et si j'avais une gagnante A donner au niveau des ADC C'est forcément Jinx Parce qu'avec 15% de win rate Et ce score là Ça veut dire que le perso Reste encore assez busted Je le dis Je le répète Kogmo C'est probablement OP Problème de Kogmo C'est que les gens N'ont pas compris Qu'il y a un truc Incroyable dessus C'est d'aller chercher Les preste lames Les tremble lames de Navori Ce qui vous donne Votre Z en permanence Et ça siphonne pas la mana Donc à deux items Vous êtes perma sous Z Et je pense qu'une fois Que les gens vont comprendre Que en fait vous jouez Nabi Kogmo Kogmo Lulu Enfin vous posez pas la question Vous allez chercher votre duo Et vous jouez ça tout le temps Vous avez juste à prendre Le coup de main Et ça va gagner Parce que si vous arrivez A un item Et que vous savez jouer Normalement c'est bon Et si vous arrivez A deux items Vous êtes perma Z Et vous avez une lane Qui tape tôt Tape fort Et c'est joué Dans à peu près Toutes les compos Moi je dis ça Pour le S plus 1,5% Et les AP En ont enlevé Carthus Donc du coup Il va rester quasiment Que Brand Et Seraphine Dans les AP Assez classiques Carthus Qui s'est tellement Fait casser les genoux Et ce qui T'es même pas fun A voir Le double nerf Sur son Q-spell Ca a l'air de rien A quelques points Sur le Q-spell Le Carthus Mais il le lance Tout le temps Et ça cride Donc C'est comme si On vous enlevait 10 points de dégâts Sur votre Q-spell Ou pire Ou pire Que vous appeliez Scarner Et qu'on doublait Le coup de votre Q-spell Tout en Hein Voilà Ca pose problème Brand reste très haut Parce que Tant qu'on lui donne Des CS Il a de la mana C'est quelque chose Qu'on avait voulu ralentir Du côté de Riot Games Et pour le moment Je pense que Sur les brands online Vous avez vu Que ça fonctionne encore Très bien C'est pour ça Que ça reste assez fort Si on peut aller se faire Dans la foulée On va aller se chercher Aussi Aller directement Voir les supports Alors les supports Qu'est-ce que ça donne Vous voyez dans les catégories Là c'est assez simple Vous avez un haut du panier Que j'ai mis en S+, J'en ai mis 5 C'est quand même assez impressionnant La question c'était Est-ce que je mettais vraiment Les premiers Soit je mets le premier en S+, Et ceux-là Ils vont dans le S Soit j'en mets vraiment Les 4-5 Jusqu'au premier dip ici Je mets quelques S Parce que S, S+, C'est surtout des délimitations Dans les surpuissances A ce niveau là Et ensuite vous avez le A Le B Une vraie marche ici Qui délimite vraiment le C tiers Et ensuite la question c'est Où est-ce que vous commencez Le F tiers Moi j'ai plutôt tendance A laisser que 3-4 champions Voir 5 En F tiers Si je peux Et c'est pour ça Qu'on va commencer directement Par aller voir Ce qu'il y a en bas Scarner Et Sylas Les piques qu'on voit partout Tout le temps Jungle Mid Top Et support C'est deux piques se jouent Et en ce moment Sont pas en forme C'est pas illogique Très logiquement Vous avez dans la même foulée Ash et Ash et Away Qui sont vraiment en bas Ash support C'est plus si fort qu'avant Juste une histoire de méta Ash support c'est très bien Mais Quand il y a que des initiateurs Très rapidement 3500 points de vie Ash support ça sert à rien Alors que Quand il y a des ranges Avec pas trop d'engage Les maintenir à distance C'est sympa Mais avec Ash Si vous vous retrouvez Avec beaucoup d'initiateurs Vous voulez généralement Vous retrouver avec Avoir un autre initiateur Qui est capable de tanker l'engage Ash vous vous faites attraper Vous mourrez Ouais C'est difficile à jouer C'est un perso Qui a quand même énormément Mais Quand je dis énormément C'est énormément Besoin de ressources Pour s'exprimer Et très très difficile à jouer Donc c'est pas étonnant Qu'il soit ici Si on passe au 7 tiers Vous avez Yumi Qui est au sommet du 7 tiers Et Senna Qui est tout en bas Senna Je comprends pas trop Je dois avouer que Normalement On doit avoir des fastings Senna Qui sont assez puissantes En ce moment Et je suis assez surpris Que ça soit tout en bas Personnellement Camille C'est pas étonnant Que ça soit en bas Ça reste encore joué C'est rare Brand support De part que le fait Qu'on a enlevé Des mécaniques de mana Pour lui Je suis pas sûr Que ça soit aussi fort Même si c'est Probablement beaucoup pique 3% Ça va Et Morgana C'est un personnage Morgana et Renata Ce sont des personnages Qui sont assez peu joués Parce que paradoxalement Dans le pile contre les tanks Morgana c'est bien Mais c'est bien meilleur En jungle Qu'en bot Parce que ça a des levels Et Zaira c'est un peu Le même délire Vous vous avez retrouvé En fait qu'en jungle C'est pas mal Parce que ça a De l'argent et des levels Même si Zaira On a moins besoin Parce qu'en lane C'est un peu plus oppressant Que Morgana Et Renata C'est parce qu'en fait On a pas besoin De son genre de pile A l'heure actuelle Lux C'est un peu dommage Que ce soit si bas Mais ça reste quand même En haut du 7 tiers C'est un pick Qui plaît beaucoup aux gens Mais qui Mériterait peut-être Un rework C'est un perso à cage Mais qui a des coups en mana Très élevés Qui est pas très Qui est bon en lane Mais pas plus que ça Qui est bon en support Mais pas plus que ça Il y a peut-être Quelque chose à faire Pour donner un peu De punch à Lux Que ce soit Ces animations Qui lui prennent un peu Moins de temps Que Lux est un champion Donc en parlant C'est quelque chose Wouah Qu'est-ce qu'a Soto CC Et donc c'est facile à engage Une fois qu'on a dit ça Passons au Béthier Alors Béthier là Vous commencez à avoir Les picks qui sont Exigeants Ils sont tous assez exigeants Globalement ici Mais vous avez Les bons initiateurs De pro Vous avez Rakan Et vous avez Nautilus Nautilus il est très bas Parce qu'en général Nautilus en pro Il est fait pour mourir En solo queue Un perso qui est fait Pour mourir C'est pas terrible Sauf si vous appelez Cartu Session A la limite Donc c'est un peu moins fort Même si c'est très très fort Rakan c'est un peu Le même délire C'est un peu difficile à jouer Ça dépend des métas Ça dépend de ce qu'il a en face Et en solo queue Rakan c'est une bonne engage Mais c'est pas aussi fulgurant Et aussi fort Que ce que ça peut donner En pro Ou à très très haut Et derrière J'ai pas grand chose à dire Si Le blanc support S'il vous plaît Arrêtez Le reste Ça va Vous avez le matière Tout va bien Franchement Vous voyez ce pic là C'est des vrais supports Vous avez des supports Un peu atypiques Les fiddles et les chênes Mais ça reste des pics Qui fonctionnent Dans les bonnes mains Vous avez Vous avez Alistar Qui est très bon A l'heure actuelle Avec la nouvelle War Mog Et ça fonctionne bien Et vous avez Les pics de support Et d'engage Qui sont Habituels Dans un tiers élevé De support Si on passe Au tiers S Pour aller dans la foulée Zoé Amumu Amumu N'oubliez jamais C'est une bonne engage C'est une très bonne engage C'est un peu rouleau de PQ Sur la lane Mais une fois que vous êtes sortis De la lane Ça offre une engage Qui est très très puissante A votre équipe Nami Qui actuellement Est probablement Le meilleur enchanteur du jeu Il y a Lulu Peut-être avec Mais Nami Est un très 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 bon Enchanteur Jeana ça reste toujours bon En solo queue Et Sona et Brom Si vous savez les jouer Brom c'est excellent Contre les pics Qui vont être À l'engage Et à l'engage Il y a du monde Parce que En ce moment Galio c'est bien En plus vous donnez Noirmog et Galio Incroyable Vous avez Tamkech Qui est toujours Un bon support Tariq qui est toujours Au sommet Parce que Tariq C'est joué par des gens Qui sont très forts dessus Avec des bons combos Et ça marche bien Et vous avez probablement La grande gagnante du patch La grande gagnante du patch C'est de Léona Léona en solo queue C'est un immense tank Qui ne demande qu'à avoir Des points de vie Et des résistances Aujourd'hui on lui donne Tout ce qu'on veut Dans les items Avec de la mobilité Sur la moire mog Et accessoirement Et bien C'est des dégâts bonus Ce qui fait que Léona C'est un très 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 grand support A l'heure actuelle Et je pense que c'est le grand gagnant De la lane Une fois qu'on a dit tout ça Je pense qu'on a fait le tour De cette tier list Si ça vous intéresse Comme d'habitude Pour les patréons Je vous donne L'accès à cette tier list Dès le tier merci Donc c'est celui Qui a un euro symbolique Qui ne bougera pas Et pour tous les autres N'hésitez pas à me dire S'il y a des pics Que vous verriez plus haut Et pourquoi en commentaire C'est le pourquoi Qui m'intéresse Et on se retrouve Ça sera dans 3 semaines La prochaine tier list Parce que le patch Il y aura 3 semaines Sinon c'est pour les vidéos Comme d'habitude A plus en l'air les amis